... Belle affiche à Dornano entre Caen 3ème et Guingamp, leader du championnat avant cette rencontre de formation qui ont capitalisé 7 points lors des 3 premières journées. Ce sont les Guingampèques qui ouvrent le score de la 6ème minute avec ce beau mouvement conclu par Maxime Barthelmé. Deuxième but de la saison pour Barthelmé. Égalisation la 18ème d'Emmanuel Entim. Le défenseur ghanéen arrivé de Valenciennes marque son premier but sous les couleurs cannaises. Superbe retournée acrobatique. Un but partout et une lune plus tard à la 19ème. Le pressing de Mendy sur Eboa. Et la frappe croisée de Buzyn à la pause pour Malherbe qui va s'envoler à la 52ème. Une autre reclue estivale, Samuel Essendé, l'ancien Palois qui trompe Enzo Basilio. Le score final sera de 4 buts à 1 avec ce pénalty obtenu à un quart d'heure de la fin et transformé par Benjamin Jeannot. Avec ce net succès, Caen prend provisoirement la première place de Ligue 2 BKT. Guingamp chute pour la première fois et devient 7ème. Après deux victoires consécutives, Amiens voulait réussir la passe de 3 avec la réception de Bastia. Ca commence bien pour l'Epicard avec l'ouverture du score au quart d'heure de jeu d'Antoine Léotet. Mais deux minutes plus tard, le sporting va égaliser le service de Franck Magri pour Miguel Alfarella. Opportuniste l'ancien buteur d'Annecy et du Paris FC. Et dans les arrêts de jeu de la première période, Amiens va reprendre l'avantage. Mamadou Fofana trompe Johnny Placide 2 buts à 1. Bastia va pousser mais se découvrir. 93ème minute, le service de Fofana pour Mehdi Bariki. 3 buts à 1 score final. 3ème victoire consécutive d'Amiens qui occupe la 2ème place. Dijon face à Nîmes. Les Dijonais qui ouvrent le score à la 38ème minute de jeu. Le centre d'Axande Silva repris victorieusement par Valentin Jacob. 1 à 0 pour le DFCO. C'est le score à la mi-temps. Un quart d'heure de la fin, on va retrouver Alexandre Silva. Le Portugais va mettre sur orbite Michael Lebihan qui remporte son duel face à Lucas Diaz. 2 à 0. 2ème but de la saison pour Lebihan. Le score final sera de 2 buts à 1 pour les Dijonais puisque Nîmes va réduire l'écart avec ce superbe ciseau de Moussa Conné. 2 buts à 1. Dijon est 3ème. Nîmes 14ème. Rencontre à Francis Lebasseur. Entre le premier de National et le relégué de Ligue 1, Beritz, ce sont les Messins qui ouvrent le score face au Lavalois. Ibrahima Nyan à la 21ème. Deuxième but pour le Sénégalais. 24ème minute. Superbe réalisation de William Michael Brancis. Le jeune latéral de 18 ans se souviendra de ce but assurément. 2 à 0. Mais réduction de l'écart. La 33ème signée Zakaria Neji. 35ème minute. La formation de Laszlo Bologni. Il va reprendre le large avec ce petit ballon piqué de Mathieu Hudol. 3 buts à 1 pour Metz. A la pause. La 58ème minute. Le gardien Grenat, Alexandre Uckija, sera exclu. Et en supériorité numérique, Laval va en profiter tout d'abord pour réduire l'écart à 3 buts à 2 avec le doublé pour Zakaria Neji. 4ème but pour l'Algérien qui occupe la tête du classement débuteur de Ligue 2 BKT. 3 buts à 2. Laval va pousser et va finir par être récompensé avec Pabdio. Le coup de tête du Sénégalais pour le 3 partout. Ce sera le score final. Laval est 5ème. Metz, 4ème. Sur 2 défaites consécutives, les Nyrtev ont essayé de réagir face au Paris FC. Les Chamois ouvrent le score en début de 2ème période à la 56ème avec la 3ème réalisation de la saison de Bilal Boutoba. La 1ère dans le jeu. A 61ème, la mauvaise relance de Filipovic. La roulette de Boutoba. Le très bon service pour Muataz Zemzemi. Le Tunisien porte le score à 2 à 0 à l'heure de jeu légèrement dépassée. Réduction de l'écart à 2 buts 1 des Parisiens. Grâce à Kadhi, ce sera le score final. 2 à 1. Nyon est 9ème. PFC 11ème. Toujours dans un chaudron à huis clos. Saint-Etienne recevait le Havre. Et il s'en est passé des choses. Notamment en 2ème période réduit à 9 à la pause. Les Stéphanois vont craquer. 51ème but de Sangante. 56ème Nabil Allioui qui se joue de la défense stéphanoise apathique. Victor Lécal qui va avoir sa frappe détournée. Celle-ci trompe Etienne Green. 3-0 à la 64ème pour le Hac. Etienne Green sera d'ailleurs exclu. 3 cartons rouges pour les Stéphanois. Noa Ravert tout juste entré en jeu dans les buts. Il doit s'incliner sur cette frappe de Christopher Opéry qui va signer un doublé. L'ancien Castel-Roussin arrivé de la Gantoise. Le score final sera de 6 à 0 avec le but de Yann Kitala. Puis large revers de son histoire à Geoffroy Guichard. Toute compétition confondue pour les Stéphanois qui coulent et qui occupent la dernière place. Première victoire pour le Hac qui est 10ème. Valenciennes face à Queville Rouen. Des situations de part et d'autre mais pas de but. Les gardiens se sont davantage illustrés avec Gauthier Larseneur côté VA Nicolas Lemaitre côté QRM. Valenciennes qui n'a jamais battu Queville Rouen. en Ligue 2 BKT 3 nuls et une défaite avant cette rencontre. Ça va se confirmer. 0-0 score final VA 12ème QRM 16ème. Pau face à Sochaux des Sochaliens qui n'ont cumulé qu'un seul point en 3 matchs. Le plus mauvais départ en Ligue 2 BKT depuis que le club doubliste a retrouvé cette division. Sochaux qui ouvre le score à la 33ème minute grâce à Gaëtan Vesbeck son capitaine. C'est par ailleurs le premier but cette saison en championnat pour les Sochaliens va suivre le premier but sous ses nouvelles couleurs de l'ancien Nurtais Ibrahim Sissoko la 74ème 2 à 0 pour Sochaux puis 3 à 0 la 78ème avec Maxime Texera Dokuto première victoire de la saison pour Sochaux qui remonte à la 13ème place Pau et 18ème Rodez face à Annecy le 18ème face au 19ème 3ème minute de jeu ballon en profondeur pour Farad qui est percuté par le gardien Sibois pénalty transformé par Moïse Sailly 1 à 0 pour Annecy il y a la 29ème minute de jeu Bissanti Mendy est exclu par Monsieur Le Gat pénalty à suivre pour le raf c'est transformé par Bradley Danger un but partout mais dans la minute qui suit malgré l'infériorité numérique le promu ancien va reprendre l'avantage avec le doublé de Moïse Sailly joueur prêté par le Racing Club de Strasbourg en deuxième période Annecy va résister jusqu'à la 90ème minute et l'égalisation de Clément Després 2 partout score final Rodez est 17ème Annecy 19ème et marque son premier point Sous-titrage Société Radio-Canada